Il était un homme unique en son jambes Il n'avait jamais péché pas une seule fois Il vainque pour sa mission, oui seulement pour sa mission Quand il eut achevé son sang à couler, son sang à couler Couler, 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 ruisseller sur la croix Son sang à couler, couler, pour nous donner la vie Couler, 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 ruisseller sur la croix Son sang à couler, 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 pour nous donner la vie Merci Jésus Couler, 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 ruisseller sur la croix Son sang à couler, 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 pour nous donner la vie C'est de Jésus dont je parle Vénécie et mon sauveur Il m'a justifié à travers son sang C'est de Jésus dont je parle Le Messie est mon sauveur Il m'a justifié à travers son sang à couler Coulez, coulez Oui scellé sur la croix sans sang Coulez, coulez Pour nous donner la vie Coulez, coulez Oui scellé sur la croix sans sang Coulez, coulez Pour nous donner la vie Merci Jésus Coulez, coulez Alléluia Oui scellé sur la croix sans sang Coulez, coulez Pour nous donner la vie À Golgotha Coulez, coulez Oui scellé sur la croix sans sang Coulez, coulez Pour nous donner la vie Pour nous donner la vie Gloire à Dieu Lei Coulez Oui scellé sur la croix sans sang Coulez, coulez Pour nous donner la vie Pour nous donner la vie Levons-nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 91. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 91, nous lisons la parole du Seigneur. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Le Seigneur se l'éclaire, mon chemin. Sa parole, c'est le feu, l'éternel. Le Seigneur se l'éclaire, mon chemin. Alléluia. Sa parole, c'est le feu, l'éternel. Notre Père Seigneur, c'est notre Dieu. Nous pouvons nous écrier encore ce matin comme Job pouvait l'écrier en son temps. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, que ton nom soit béni parce que tu es réellement vivant, mon Soba. Nous te remercions réellement de tout notre corps pour les chants de la cantique que nous avons entendus encore aujourd'hui, Père. Et c'est vrai, tu te révèles aussi au travers des chants. Tu es béni, mon Bénéme, Pâtre du Saint. Tu es béni aussi, Père. Oh, tu consoles réellement nos cœurs et tu nous relèves aussi davantage, mon Roi. Sois exalté encore en cette matinée, Père Saint-Dieu. Merci vraiment du fin fond de notre corps, Bénéme, Père Saint-Dieu, pour la joie d'être en cet endroit. Voir réellement aussi avoir nos frères et soeurs, Bénéme, Père Saint-Dieu, que tu as la grâce d'avoir pour marcher avec dans ces temps du soir, mon Bénéme, Père au Dieu. Parce qu'un jour, le jour s'élèvera, Bénéme, Père au Dieu, où nous pourrons te voir revenir, Bénéme, Père au Dieu. Nous nous attendons cela, Père, avec beaucoup de joie, mon Bénéme, Père à Dieu, nous préparons avec beaucoup de saintitude notre Père. Sois béni et sois gladé encore en ce temps où nous sommes. Merci encore pour chaque Bénéme, frère, qui a pu chanter en cet endroit aussi, dans les cantiques, qui nous ont été conduits à être chantés, Bénéme, Père au Dieu. Merci vraiment du fort pour notre cœur, Bénéme, Père Saint-Dieu, parce que tu dis encore davantage nos cœurs au travers des chants et des cantiques. Merci aussi pour tous les témoignages. Nous sommes heureux, Père, de voir réellement que tu es vivant et que tu as dit, Bénéme, Père, mon Bénéme, Père, Dieu, tu manifestes ta puissante gloire dans chaque enfant de Dieu, Père. Merci encore pour ce moment que tu donnes encore d'être dans ta maison pour attendre aussi ta voix, Seigneur. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités, Bénéme, Père Saint-Dieu, nos faiblesses, mon Bénéme, Père Saint-Dieu, parce que ce matin, nous voulons que nos cœurs soient vraiment purifiés. Et sanctifiés, mon roi, pour que toi, le Dieu, Théo, puis encore plaisir, puis encore s'aimer, ta séance encore dans nos cœurs, afin que nous puissions être transformés, Père Saint-Dieu, et être aussi changés, mon Soba. Merci vraiment à l'effet en fond du cœur, Bénéme, Père, Dieu, pour ce jour passer par ta grâce, que nous pouvons avoir le souffle de vie encore en ce jour, parce que beaucoup sont partis, Père, mais à nous, de l'accorder encore la grâce d'être dans cet endroit, pour que nous puissions vraiment nous préparer de la bonne manière. Sois béni et glorifié encore, Bénéme, Père Saint-Dieu, pour que l'amour est abonté à notre endroit, Père Saint-Dieu. Béné encore ton peuple, mon Père, qui est aussi rassemblé à différents endroits aujourd'hui, pour te louer, pour te louer, Père, qui ont vraiment les désirs. Maman, te vois aussi à l'heure, mon Bénéme, Père Saint-Dieu, et nos frères, celles qui sont aussi en connexion à cet endroit. Père, qu'ils soient aussi bénis, que leur cœur soit aussi apaisé, aussi nourris, mon Bénéme, Père Saint-Dieu, parce que tu es le mal Dieu qui prouve pour nos besoins, Seigneur. Sois béni, comme tu avais ainsi prié, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous fortissie, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un bonheur, une grande joie, une consolation de pouvoir avoir de moments où nous pouvons nous retrouver tous ensemble dans la maison de notre Seigneur, pour que nous puissions avoir cette communion autour de la parole de Dieu, et surtout aussi la communion les uns avec les autres, comme l'Écriture, dont il dit effectivement qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Cela, la position que le Seigneur a voulu que l'Église soit, et qu'elle puisse demeurer dans les choses que le Seigneur lui a réellement aussi données. Il est fidèle à sa parole, et comme les grands aigles, il veille réellement aussi sur sa couvée, c'est-à-dire qu'il veille sur ce qui lui appartienne, aussi longtemps aussi qu'eux aussi prennent garde aussi à ce qui est important aussi aux yeux du Seigneur. Nous le remercions de ceux qu'il nous a retirés de tous, ce qu'on appelle les dogmes, et au système, effectivement, pour que nous puissions nous tenir dans sa présence, en fait de pouvoir apprendre de lui, comme lui-même a eu à pouvoir le dire dans sa parole, qu'ils seront tous enseignants de Dieu. Nous désirons cela, que le Seigneur lui-même prenne le contrôle qu'il nous enseigne, qu'il nous conduise effectivement, comme David l'a dit, et c'est clairement aussi, lorsqu'il louait ce Dieu, il exaltait, le remerciait pour ce qu'il est, et ce qu'il était réellement aussi pour lui, lorsqu'il se cria en disant que l'Éternel est vraiment mon berger. Il me conduit réellement dans devers pâturages, et il restaure donc mon âme. Et c'est là aussi la position d'un véritable fils de Dieu, celui qui a eu cette grâce de pouvoir aussi reconnaître et expérimenter aussi la véracité de ce Dieu, c'est-à-dire la façon de pouvoir être vrai, et aussi sa fidélité aussi à ceux-là aussi qui s'accrochent à lui, parce qu'il s'est souvenu de ce que ce Dieu a été avec lui lorsqu'il gardait et paissait les troupeaux de son père, et que les lions et les ours pouvaient venir les attaquer, effectivement. C'est pour ça que devant Goliath, il pouvait s'écrire en disant que le Dieu qui m'a délivré des lions, qui m'a délivré des loups, effectivement, me délivra aussi de toi aussi aujourd'hui. Il faut que nous ayons pu avoir une expérience assez forte avec Dieu pour qu'on sache maintenant comment réagir à l'endroit de l'ennemi en face de nous. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il nous envoie toujours dans une colle pour que nous puissions apprendre davantage, effectivement, d'abord, à le connaître, c'est comme cela qu'il a eu à pouvoir agir avec les apôtres. Lorsqu'il les a appelés, chacun d'eux avait une façon de pouvoir voir les choses, et il devait mettre maintenant les choses en place pour qu'eux aussi puissent arriver à pouvoir aussi avoir cette expérience aussi avec le Seigneur lui-même, et aussi voir aussi la véracité aussi et la certitude aussi des saines inquiétudes, ce que Dieu a eu à pouvoir promettre, peu importe les années, il a aussi accompli cela. C'est pourquoi vous pouvez s'écrire que ce que nos oreilles avaient entendu et ce que nos yeux ont pu voir et que nos mains ont touché, concernant donc la parole de vie, nous vous l'annonçons aussi. Donc nous avons besoin de ces gens-là qui sont réellement aussi des témoins au culeur de ce qu'il en était, et qui ont pu part, effectivement, à ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir aussi promettre, effectivement, et accomplir. C'est pour ça que le Seigneur les a envoyés pour qu'ils puissent apporter, effectivement, la bonne nouvelle dans tout le pays, comme il dit, en fait, de toutes les nations des disciples. Et nous remercions Dieu pour cela aussi, jusqu'à ce que la grâce de Dieu nous soit aussi apportée, pour que nous puissions aussi être touchés par la parole de Dieu, l'Évangile, afin que nous aussi, nous puissions aussi être nommés aussi, nombrés parmi, donc être inclus dans ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire. Et comme il est fidèle, il ne change pas sa façon de faire et de traiter, et c'est toujours pareil aussi pour chaque homme que Dieu a connu, effectivement, et que Dieu a connu aussi cette grâce, parce que c'est pour ça qu'on parle, effectivement, que la grâce, la grâce est pour tout un chacun sur la terre. Comme le Seigneur l'a eu à pouvoir le dire, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, donc, je te secourerai. Voilà pourquoi ces hommes de Dieu nous ont rappelés, effectivement, à l'accomplissement de cela, et quand il a eu à pouvoir déclarer cela, il a dit aussi, voici donc les temps favorables. Et c'est ce temps-là où il s'écrit, il me disait que nous, nous travaillons donc avec Dieu, nous ne voulons pas que vous puissiez prendre la grâce de Dieu en vain. Ainsi donc, nous réalisons combien Dieu a eu à pouvoir réellement aussi nous accorder ce privilège de pouvoir être aussi de ceux-là qui ont eu à pouvoir réaliser la bonté, la miséricorde de notre Dieu pour nous, afin que nous qui étions sans espérance, sans force, sans Dieu, nous puissions avoir maintenant un Dieu. Alors, si nous pouvons comprendre d'abord où nous étions, c'est que nous étions des idolâtres, effectivement, si nous adorions des arbres, de l'eau, des oiseaux, des cécirs, des slats, des poissons, et puis ainsi de suite. Et maintenant, Dieu nous a accordé cette grâce de pouvoir être appelé aussi peuple de Dieu et fils et fille de Dieu pour que nous n'adorions plus les arbres, ni les poissons, ni les morts, même parce que, bon, les gens invoquent bien. Quand on invoque un mort, qu'est-ce qu'un mort peut faire pour les vivants, puisqu'il est mort ? Et on va invoquer un mort, quelqu'un qui est mort, qui n'a plus rien à voir avec les vivants, mais c'est celui-là qui te dit ce que tu vas faire. Les morts, il n'est pas rien fait, mais on invoque les morts pour connaître ce que les vivants doivent faire. Donc, nous étions de nombreux de ceux-là qui réellement étaient impressionnés par tous ces démons, les hommes et les femmes qui étaient possédés par les mauvais esprits, effectivement, et qui communiquaient avec des démons et qui impressionnaient, effectivement, les hommes. Nous remercions, notre Seigneur, de ce que, du ténèbre dans lequel nous étions, la lumière donc a paru, pour que nous ne puissions plus aller dans les ténèbres et avancer sans savoir où nous allions, mais que nous ayons la possibilité de pouvoir savoir où nous avançons. Puisse le Seigneur nous accorder vraiment cette grâce que nous puissions réaliser la bonté de notre Dieu, afin de ne pas prendre à la légère ce que le Seigneur, notre Dieu, fait dans ta propre vie. Nous a retiré des credos pour ne pas être des formalistes. Il faut que nous puissions être des hommes et des femmes qui ont un caractère, effectivement, et qui savent, en réalité, effectivement, pourquoi ils sont là et qu'est-ce que Dieu a attendu. Nous ne sommes pas en train de pouvoir travailler pour un groupe particulier, effectivement. Nous travaillons pour le Seigneur. Et chacun de vous doit arriver à pouvoir comprendre qu'il y a une place qu'il doit arriver à pouvoir occuper. C'est fini de pouvoir irer à gauche. Nous avons iré comme nous en faisions dans le désert, effectivement, mais bien qu'ils aient dans le désert, le Seigneur le conduisait. Mais il nous faut aussi, à un certain moment, prendre conscience, en réalité, de l'importance de ce que le Seigneur, notre Dieu, fait dans notre vie. C'est cela qui est triste, effectivement, pendant que la parole sort, les yeux sont à gauche et à droite, et on s'est dit qu'on est dans l'Assemblée, alors qu'effectivement, qu'on est censé pouvoir écouter. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à pouvoir changer. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à pouvoir... C'est quand même extraordinaire, frère, et c'est vous, vous faites des souffrances pour rien du tout. Et quand vous partez, vous sortez, il n'y a que du vide, effectivement. Dans le livre d'Esaïe, je prie que Dieu nous aide. Ésaïe, chapitre 3, verset 25, je pense que c'est cela. Ésaïe. Nous lisons dans cela, et Dieu nous aide. Il nous soutient. C'est pour ça que je prie pour que le Seigneur aide, que pour ceux qui s'asseillent dans les alentours, qu'ils soient aussi spirituels, et qu'ils comprennent qu'effectivement, que ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent être attentifs, de manière à ce que le Seigneur leur accorde aussi c'est grâce de pouvoir entrer dans ce que Dieu fait. Dans l'Esaïe, au chapitre 26, 5, 5, je pense quelque chose comme ça. C'est cela, oui. J'ai dit 25, ok, c'est cela, oui. Voilà. Nous y sommes dans le livre d'un instant. Voilà. Chapitre 26, je pense que c'est 25, et nous disons à partir du verset 16, Esaïe 26, verset 16. Voilà. Ok. Esaïe 26, verset 15. Il nous dit, verset 16, on va commencer verset 15. Il dit, « Multipuis le peuple, ô éternel, multipuis le peuple, manifeste ta gloire, recueille toutes les mythes du pays. » Il dit, verset 16, « Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont donc répandus en prière quand il les a donc châtis. » Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, ce tort écrit au milieu de ce douleur. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô éternel. Nous avons donc conçu, nous avons donc éprouvé des douleurs, et quand nous en fontons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas unis à la vie. Amen. T'endres Pères et précieux, Soba, voici devant ton tronc de grâce avec ton peuple, Père, pour te remercier, Père Saint-Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes. C'est une grâce, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Vraiment un privilège de pouvoir, oh Dieu, pendant les temps de ton périnage, aussi avoir la grâce de pouvoir prendre ta parole, aussi la lire, bien-émer, Père Saint-Dieu, et avoir la grâce de pouvoir te descendre sans perturber son Dieu parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, pour prendre le contrôle de chacun de nous, pour pouvoir réellement nous parler, oh Dieu, tu es vraiment fidèle. A nous la honte, à nous la confusion, à nous la faute, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Si nous ne changeons pas, ce n'est pas ta faute, mon roi, la faute est à nous, mon Soba. Ce que tu as promis, tu l'as fait, Seigneur, et tu l'as fait, effectivement, conformément à ta parole, à toi. Je voudrais te demander pardon pour moi-même, pour ton père, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, qu'est-ce que c'est vrai cela, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. A nous la faute, à nous la honte et la confusion, parce que nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas sincères, mon roi, mais que tu ne pardonnes personne. Aide-nous encore ce matin, parce que nous puissions avoir le cœur disposé pour pouvoir également t'écouter et être aussi conduit par toi. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour et ton compassion à notre endroit. Je t'en suis prie, Père, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons un Dieu qui est merveilleux dans sa façon de pouvoir faire les choses et comme nous pouvons le voir, il est un Dieu particulier, on ne peut pas le saisir par nous-mêmes, il va pouvoir dire je l'ai compris, je le comprends, je sais effectivement c'est comme cela, que ceci et cela, parce que c'est un Dieu qui est toujours particulier dans sa manière de pouvoir agir ou faire les choses effectivement et c'est ce que nous devons toujours apprendre de lui davantage. Je me souviens lorsque nous pouvons voir dans les scènes d'Écriture en voyant cela aussi, lorsqu'il a eu à pouvoir venir vers Pierre et lui dire donc, on lui montra tout ce qui était sur la nappe effectivement qui descendait, là toutes les quatripèdes qui étaient là-dedans effectivement dans cette nappe et il dit à Pierre lève-toi, tue donc et mange. Depuis toute son enfance et sa vie toute entière, il avait été instruit et il savait que ces choses-là, c'est les dieux d'Abraham, d'Isaac et les dieux d'Israël qui avaient donc donné donc des prescriptions que ces choses-là, on ne peut pas les manger. On n'avait pas le droit de les toucher parce que tu les touchais, tu devenais donc impur. ça, c'est ce qu'il avait appris, ce qui était en lui effectivement aussi et ce que les sacrificateurs et tout cela aussi comme tous ceux qu'il a enseigné et continuent à pouvoir enseigner effectivement aussi davantage qu'effectivement que ça, c'est un peu parce que Moïse l'avait dit et c'était clair, c'était clair et net mais Dieu est grand. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, vous regretterez vous-même un jour. Oui, il est toujours à pouvoir le dire ici, il pouvait l'écrire quelque part comme je le répète, il dit un jour vous le regretterez. Vous regretterez pour n'avoir vraiment pas donné à Dieu la place qu'il fallait que lui donnaient en fait. Vous voyez, même dans l'âge où les gens se réjouissent en disant nous avons Jésus, nous c'est ici, c'est ici, on le chante partout, et c'est partout dans les célébrités. Et c'est dans cet âge en question où Dieu, le Seigneur dit mais je me tiens à la porte, c'est-à-dire que je suis à l'extérieur. Les gens pensent qu'il est vraiment là mais il n'est pas là. Ce n'est pas moi qui le dis parce qu'on peut dire maintenant, la Bible le dit, nous sommes bien dans l'âge de l'Odyssée, non ? Eh bien, la Bible le dit bien, c'est là dans lequel nous sommes. Il y a une parole dans le livre des plus faux-veils, je pense, où Dieu dit donne-moi donc ton cœur. Vous savez, on peut donner beaucoup de place à Dieu, dans la pensée, dans ceci, dans la mémoire et tout ça, mais la place que Dieu cherche, c'est ton cœur. c'est très difficile à un homme, à une femme, de donner véritablement son cœur. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a répondu à la question qu'on lui avait posé par l'escript, je pense que c'est cela, il dit, mais quel est donc le premier, le plus grand, le plus grand, le plus grand de tous les commandements ? Parce que nous en avons 10. Et quel, si je l'ai fait, je sais que vraiment, j'ai accompli ce que Dieu a dit dans sa parole et que cela plairait à l'éternel notre Dieu. Ça, on a posé la question au Seigneur, à notre maître, comme on le suivait toujours effectivement, vous savez, ces gens le combattaient tout le temps, mais au plus profond de leur intérieur, ils savaient qu'il était tout à fait différent, qu'il n'était pas comme les prophètes qu'on peut parler comme Esaïe ou comme même Jean-Baptiste et tout cela, malgré que vous l'aimez, ils savaient qu'il était au-dessus par sa façon d'être et de pouvoir d'abord parler des choses de Dieu effectivement, ainsi de suite aussi et par sa nature effectivement aussi comment il était quand même, il était avec eux d'une manière ou d'une autre. Ils savaient répondre aux questions et confondre les gens et les amener même à pouvoir être confondus par eux-mêmes. C'est quand même extraordinaire parce qu'eux, ils sont venus avec des pierres en disant Moïse nous a dit j'aimerais que je bénis Dieu parce qu'il n'a jamais dit que ce que Moïse a dit n'était pas vrai. Il n'a jamais cherché à condéir non, 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 non. Qu'est-ce qu'il a dit et que vous avez donc là les pierres pour accomplir ce que Moïse a dit ? Eh bien, accomplissez-le ! J'aime mon Seigneur. Alors maintenant, oui, oui, je dis, je dis, je dis, je dis, je dis, et puis, j'aime Jésus mon frère. Il est particulier. C'est là qu'il s'abaisse effectivement. Il s'applaudit, mais non, mais que c'est lui qui n'a jamais, il n'a pas parlé qu'il n'a jamais commis d'adulté. Est-ce qu'il faut bien écouter ? Il dit que celui parmi vous, ah, j'aime Jésus mon frère, c'est merveilleux. Celui parmi vous qui n'a jamais, alors jamais péché qu'il soit le premier à jeter la pierre. J'ai toujours dit, mais ça, Moïse ne l'avait pas. Mais Jésus l'a dit. Alléluia ! C'est merveilleux frères, c'est ça, qu'on nous prenne tout ce que les hommes peuvent vouloir prendre. Mais donne-moi seulement Jésus. Je crois que nous avons un frère ici qui aime chanter cela. Comment il s'appelle encore ce frère ? Isaac. Il n'est plus là, je pense. je ne sais plus. Isaac, il aimait bien chanter ces cantiques. Et puis, j'aimerais bien qu'elle accorgerait, j'ai oublié la guérison. Et puis, l'autre là qui dit, parlez-moi de Jésus, c'est son merveilleux, l'ami tant désiré. Alléluia ! Ah, mon frère et ma soeur, que Dieu vous bénisse. Voyez, ici, c'est merveilleux, mon frère et ma soeur. Et quand nous pensons et nous le voyons, on n'a plus de soucis. Tous les problèmes se sont envolés parce qu'il dit, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le bonheur. S'il faut souffrir pour lui, acceptons de souffrir pour lui, mon frère. s'il faut porter l'opprobre, acceptons de porter cette opprobre, effectivement, à cause de son nom. Parce que, frères et soeurs, la promesse qui nous a faite est plus grande que même notre propre vie. Oui, ça c'est vrai. Vous, 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 vous dites, oui, mais frère, la Bible dit une chose qui est, quand Christ, notre, vous avez compris ? Alléluia ! Amen ! Est-ce que vous comprenez quand on dit qu'il vaut plus que notre vie ? Parce que Christ est devenu notre vie. Quand Christ, notre vie paraîtra, alors nous aussi, voilà. Donc, alors, pourquoi je vivrais encore ? Je veux dire que, quelle est la raison principale de ma propre vie sur terre ? pour mes enfants ? Non, messieurs. Pour ma femme ? Non, messieurs. Pour vos maris ? Non, messieurs. Pour l'argent ? Vous voyez, je n'ai pas entendu des noms. Non, je ne vous demande pas de dire non, mais non. Vous avez montré ce que vous êtes. Vous remarquez très bien, c'est lourd de dire. quand je dis pour mes enfants ? Non. Et pour ma femme ? Je n'ai pas entendu de non, alléluia. Non, mon frère. Non. Voyez-vous, 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 c'est ça le problème, frère. Il y a encore beaucoup de choses, effectivement, qui doivent dégager la vie. Dans l'intérêt de chacun de nous, qu'on doit dégager pour maman, parce que, quand nous avons compris cette chose-là, faire ça. Si vous n'avez pas à Jésus, comment pouvez-vous aimer votre mari ou votre femme ? Frère, je ne sais pas, je ne sais pas, mais vous courez après des futilités, des choses, mais rien du tout. Mais oui, frère, vos enfants passeront, vos maris passeront, vos femmes passeront, vos maisons passeront, votre argent passeront. Qu'est-ce qui va rester ? Vous savez, je parlais, je ne sais pas moi avec qui, mais peut-être avec notre soeur Christiane ce matin, quand il est venu me voir que Dieu la bénisse. Et je lui disais une chose, j'ai dit, ma soeur, bien aimé, je dis, pendant qu'on parlait, parce que ce n'est pas aussi facile, je dis, mais Job, 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 vous pouvez regarder un peu, parce que c'est toujours ça qui est très touchant, impressionnant pour moi-même, je dis, cet homme, Job, parce que souvent, on a l'impression, parce que je lui parlais à notre soeur, et elle a besoin de nos prières, on passe des moments, mais c'est une soeur qui a vraiment la foi dans le Seigneur. Et à certains moments, quand on passe à un moment difficile, on a l'impression que notre Seigneur n'est pas là. Alors je lui rendais mon témoignage quand j'étais à Myanmar. J'ai dit, moi aussi, j'étais là, et puis, pendant que j'étais dans mon lit, la chambre d'hôtel après la réunion, vous savez, vous vous sentez comme si ça ne s'est pas passé, et puis comme si les seigneurs, parce que c'était un pays qui était problématique, qui est toujours jusqu'aujourd'hui, et comme c'était la première fois aussi, vous voyez les gens qui vous suivent, effectivement, vous sentez que, pression, et puis bon, vous prêchez, et puis bon, les gens qui vous surveillent à gauche et à droite, ce n'est pas un pays comme tous les autres. Puis je rentre là, trichez dans le cœur, je m'allonge dans la chambre, j'étais toujours seul allongé, évidemment, et puis à un moment, j'étais en train de voir penser, c'était déjà l'environnement, c'était impressionnant, parce que bon, un pays, toujours, et puis je vous dis la vérité, Dieu, que j'essaie à mes témoins, oui, ce que les gens peuvent raconter, et là, la présence du Seigneur descend, il m'a aidait, prendre la Bible, et bien, j'ai raconté cela à ma soeur, et j'ai pris donc ma Bible, évidemment, alors, il me ramène dans Apocalypse chapitre 4, et il me fait lire cela, et puis, il me pose la question, mais de ces quatre êtres vivants ici, quelle est la relation qu'ils ont avec, quand j'ai regardé cela, et puis, moi, je commence à montrer ça, ça me dit, non, ce n'est pas conforme, celui-ci, il va avec celui-là, et puis, comme il était là, je sentais une présence puissante, parce qu'il m'a instruisé, et puis, je crois qu'il m'a donné la force de parler, et puis, je lui ai dit, mon Seigneur, je voulais demander, mais, pourquoi je ne te sens pas là, et tu n'es pas, comme tu n'étais pas présent, avec moi, je ne sens pas ta présence, il me répond en me disant, mais, je suis toujours là avec toi, j'ai dit, la soeur, j'ai dit, voilà, parfois, dans notre moment de tristesse, on a l'impression, j'ai dit, mais, quand Job passait par ce moment de trouble-là, le plus difficile de sa vie, vous savez, c'est une instruction pour nous tous, il a tout perdu, tous les biens, les enfants, il a tout perdu, et tout ce qu'il avait comme richesse, même la femme, donc, tout complètement perdu, et en plus maintenant, la santé, Satan dit, popopo, Dieu a perdu, maladie, il s'est gratté, il s'est habitué, il s'est tellement très bien, et en plus aussi, les frères, autour de lui, commençaient à murmurer, commençaient à pouvoir parler, si Dieu était avec lui, et pourtant, Dieu était avec lui, si Dieu était avec lui, si Dieu était avec lui, ils ont fait sortir, toutes les prédications, les enseignements, qu'ils auraient à pouvoir avoir, et j'ai dit, pendant ce temps que Job passait comme cela, il avait l'impression que Dieu n'était pas avec lui, que Dieu l'avait abandonné, en fait, or, c'était le moment où Dieu était encore plus avec lui, parce que Dieu avait dit à son adversaire, qu'effectivement, qu'as-tu remarqué, mon serviteur, et oui, 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 il dit, vois comment il a la crainte de mon nom, comment il m'aime, oui, Job aimait Dieu, c'est à cause de son amour, sa védité à l'endroit des dieux, que Satan l'a réclamé, pour le cribler, j'ai toujours dit, mais quand tout va très bien avec vous, avec tout le monde, posez-vous la question, mais quand vous aimez Dieu, alors, toutes les foudres de Satan, charment sur vous, j'ai dit, regardez bien, pendant tout ce temps qu'il passait comme ça, c'était comme s'il était abandonné de Dieu, et que Dieu s'est tenu loin, mais Dieu était encore plus près de lui, pendant le temps, alors, regardez très bien, on l'a tout pris, oui, voyez, mais il y a quelque chose, que Satan ne veut pas prendre de lui, voyez, frère, ils vont tout prendre, ils peuvent tout prendre, mais il faut qu'ils tu aient quelque chose, sous lesquels, quand on vient, on dit non, on peut essayer d'arracher, Alléluia, mais il ne va pas savoir arracher cela de lui, Gloire à Dieu, quand même sa femme est venue vers lui, il dit, maudit Dieu, il dit, tu parles comme une femme insensée, nous recevons bien des biens de Dieu, et quand les mots virent, on va les maudire, non, Alléluia, mon frère et ma soeur, Gloire à Dieu, il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son sain en soit, Gloire à Dieu, mon frère et ma soeur, comme ta foi et ton coeur est sur quoi, parce que quand on va frapper, tu vas rester avec quoi, parce que, le coeur des jobs, c'est cela la grâce, le coeur des jobs n'était pas sur ses biens, il aimait beaucoup ses enfants, mais il plaçait Dieu au-dessus, chaque matin, il priait pour ses enfants, oui monsieur, oui madame, on a pris ce qui lui était cher, ses propres enfants, il ne pouvait pas abandonner Dieu pour ça, mais non, il a glorifié Dieu, mon frère, et toi, tout vient simplement par habitude, mais quand on te regarde, qu'est-ce qui se passe, ah oui, que Dieu nous aide, vous savez, quand on passe par l'épreuve, qu'on murmure tout le temps, on s'est plaint des autres, on parle du mal des uns comme des autres, posez-vous un peu la question, et voilà que, tout lui a été pris, mais il y avait quelque chose qu'il avait, que Satan n'avait pas bien remarqué, effectivement, alors que Job était un homme comme vous et moi, il y a aussi le désir de ceci, le désir de cela, à vouloir avoir ceci, à vouloir avoir cela, effectivement, c'est comme tout un chacun de vous, mais vous avez remarqué aussi, que Satan a visé tout ce qu'il avait, parce qu'en fait, il ne savait pas, qu'en réalité, ces Job n'avaient pas, et n'étaient pas comme les autres, en fait. On peut mourir aujourd'hui pour nos biens, il y en a de ceux-là, qui même tuent, pour avoir les briques que vous avez, d'autres tuent, aussi pour avoir l'argent que vous avez, ou que, je ne sais rien, tout cela, effectivement, Dieu veut nous instruire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que notre cœur ne puisse jamais s'attacher aux choses que nous trouvons dans ce monde, il faut que nous soyons aussi conciliés avec nous-mêmes, c'est-à-dire que nous soyons des gens qui comprennent ce qu'ils disent, nous disons que nous sommes de pèlerins et de voyageurs. Alors, si nous sommes des pèlerins et des voyageurs, alors, dans notre esprit, notre mémoire, notre subconscient, nous pensons comment ? Nous pensons que nous ne sommes que des passagers. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que notre cœur n'est pas dans les choses que nous sommes en train de pouvoir voir, parce que si je m'embarrasse de ça, ça va me freiner. Moi, je suis... Imaginez, imaginez quelqu'un qui est dans une caravane. Quand je parle de caravane, c'est pour en faire un peu l'imaginaire. Une caravane, c'est avec des chameaux, avec des chevaux, donc vous tirez, vous partez parce que vous voulez aller dans un autre pays. Et maintenant, vous vous chargez des choses comme, par exemple, je vais extrapoler un peu. Voyez-vous, des bétons, des parcs de fer immenses qui sont longs d'ici, qui sont là-bas pour le mettre sur votre chameau. Mais en fait, comment d'abord vous allez avancer ? Non, c'est un peu grotesque, mais c'est pour que vous puissiez voir. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait son voyage, il doit s'alléger pour pouvoir quand même partir vite, parce que son esprit n'est plus là. Comme, par exemple, quelqu'un qui veut partir, par exemple, je ne sais pas moi, aux États-Unis ou en Chine, je ne sais rien, il est là, mais ses pensées sont déjà en Chine. Donc, il pense préparer sa valise pour quand même prendre son avion, pour pouvoir partir, effectivement, parce qu'il veut atteindre, effectivement, la Chine. C'est quand on arrive en Chine, il dit, ah, je suis arrivé, maintenant, je peux maintenant prendre, faire ce que je dois faire comme projet. Vous voyez, c'est un peu une illustration pour que nous puissions comprendre. Donc, si nous sommes des pélérins et des voyageurs sur la terre, on doit comprendre qu'effectivement, qu'on ne doit pas perdre notre temps avec des choses. C'est pour ça que la Bible dit que ils ont de ce monde, cela a la sagesse divine de Dieu, comme la mise en pointe. Quand Dieu vous aime vraiment, je parle bien de ceux que Dieu aime, ceux qui aiment Dieu, quand Dieu vous aime et que vous l'aimez, oh là 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 là, il va vous serrer. Et quand il vous sert et que vous êtes un enfant de Dieu, vous ne murmurez pas contre Dieu. Les saintes Écritures nous ont été données pour qu'on puissions apprendre davantage, effectivement, ce que Dieu a fait avec ceux qui nous ont précédés. C'est là que toi, tu dois comprendre qu'effectivement, aussi longtemps que j'aime, il a dit bien, c'est que j'aime Dieu. Alors, Dieu a permis que Job existe. pour mon instruction à moi, afin de comprendre que c'était un homme juste, droit, intègre et craignait Dieu. Mais là, il est passé par des moments difficiles. Mais quelle donc fut donc la fin de Job ? Ce qui est merveilleux avec nous en tant que croyants par rapport aux nous croyants, c'est que Dieu nous montre des choses jusqu'à la fin. Pourquoi tu ne dises pas, mais je crois en lui comme ça. Non, 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 non. Il te montre, même quand il te parle en disant, je vais te préparer une ville, une place pour que là où je suis, vous soyez aussi. C'est Jésus, notre Seigneur, t'a montré la place. Tu n'as pas dit, je ne sais pas où je vais. Non, tu sais où tu vas. Parce qu'il t'a montré la place en question. Il t'a fait la promesse, il ne faudrait pas dire, et je crois en quelque chose de non. Il t'a dit, bon, je te l'ai promis, maintenant je vais te le montrer. Qu'est-ce que Jean l'a vu ? Donc on sait très bien qu'effectivement qu'il va... C'est pour ça que nous, nous sommes conduits par le Seigneur pour que nous puissions ne pas être comme ceux-là qui tantôt, la foi grandit, et puis après un moment, ou un peu plus bas, puis on ne sait pas, c'est comme un pneu, on le gonfle, on le gonfle, et puis quand on commence à avancer, on construit le chemin tout d'un coup, un petit caillou, pfff, les pneus se dégonflent. Et puis il faut d'abord chercher, c'est bien à colmater, à colmater. Avec un pneu pareil, il est difficile d'arriver à destination. Gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler, même toi humain, tu vas déjeuner assez quand même, frère ou frasseur, mais tu n'as pas un bon pneu. Parce que ces pneus, j'ai beau mettre de l'air, j'égoule un peu, il s'est dégonflé. J'ai beau mettre de l'air, ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On jette ces pneus. Car il est impossible, impossible, d'être agréable à Dieu, sans la foi. C'est vrai ça. Parce que tu gonfles un peu, voir à Dieu, quand nous sommes ensemble, alléluia, alléluia, quand tu sors, tu dégonfles. Tout le temps, on doit te gonfler, pas te dégonfler, mais reste gonflé. Reste gonflé. Oui, c'est nécessaire, parce que quand tu es gonflé, vous allez voir, la distance que tu auras parcourue, tu verras très bien que, mon Dieu, si je suis arrivé à un point tel qu'ici, rien ne peut me faire. Bien sûr, parce que c'est cela, effectivement, c'est ce qui a permis qu'Abraham puisse arriver à cette distance-là. Donc, Job, comme nous pouvons le dire, nous avons remarqué combien Dieu l'a beaucoup appris. J'ai toujours eu à pouvoir dire, il faut toujours bien voir les scènes Écritures, c'est que c'est d'un, et cet homme de Dieu, Job a dit, l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'étincelle n'est que l'étincelle, parce qu'il ne peut pas être autre chose. S'il y a l'étincelle, il doit voler. Donc, si tu es un homme qui croit en Dieu, tu dois s'ouvrir. L'étincelle étant l'étincelle, il doit voler. On ne peut pas dire que, s'il ne vole pas, il n'a pas l'étincelle. L'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. On n'aime pas beaucoup ce genre de choses. On n'aime que l'homme est né pour le bonheur comme la lumière est venue pour éclairer la nuit. Non, j'ai dit ça comme ça. Ce n'est pas comme ça que j'ai dit. Non, j'ai dit, si ça m'a dit, vous comprenez ? Bien sûr. Là, on aime bien Alléluia. Il est né pour le bonheur comme la lumière pour éclairer la nuit. Mais lui, il a dit, non, pas comme ça. L'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Voilà. Donc, c'est ici. La chose, effectivement, que nous devons être armés, c'est savoir que, eh bien, on va passer par des moments les plus difficiles dans notre vie. Nous ne devons pas chercher des coussins. Ah oui. Vous avez remarqué comme le petit aiglon, effectivement. Nous revenons dans la tue d'angélie. Comme le petit aiglon, effectivement, les grands aigles, effectivement, quand il a mis, d'abord, soni, comme vous le savez, il semblerait qu'il met d'abord des picons en dessous. Et puis, il met, effectivement, la peau d'une bête au-dessus. Il garde bien pour que, quand il a d'abord les oeufs, il met là, puis les petits, quand ils naissent, effectivement, qu'ils soient dans des bonnes conditions. Mais maintenant, ces petits-là, ils sont nés pas pour être toujours douillés dans le nid. parce qu'il est appelé à pouvoir voler. Ils ne vont pas rester tout le temps dans le nid douillé. Non, il faut qu'ils voient. Qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Lorsqu'ils voient que les petits commencent à grandir et qu'ils s'habituent à ce que... Vous avez cette douceur d'habitude, effectivement. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il fait quoi ? Il enlève simplement la peau. Il tire la peau et puis, qu'est-ce qui se passe ? Les petits disent, on va s'asseoir. Quand on va s'asseoir, on sent les picots. On va s'appuyer. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand les picots viennent, ils commencent à sauter. Ah oui ! Ils commencent à sauter, effectivement. En sautant, comme ils sont sur la hauteur, qu'est-ce qui se passe, effectivement ? Il veut fuir les picots. Il veut fuir les picots. Et puis, il part, boum ! On est au-dessus. Mais quand il est au-dessus du tombe, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est comme ça qu'on n'a pas volé. Alors, il déploie les élo, les copains. Il déploie les élo. Ouh ! Il commence à planer. Ah ! Voilà la leçon. Parce qu'aussi longtemps que tu es tout le temps ainsi, et que tout est bien, tu n'existes pas ta foi. Dieu t'a donné la foi. Bien sûr, messieurs. Pour ton enlèvement, il faut la foi. Donc, cette foi doit être existée. Alléluia ! Oui, messieurs. Oui, madame. Il faut des épreuves, des difficultés. Parce que tu dois quitter la terre et monter. On commence par des petites épreuves. et puis des molles, la molle, ça monte, jusqu'aux grandes épreuves. Et ça, c'est dans l'école de notre Seigneur et notre Sauveur. ça, c'est pour les aigles. Parce que, pour les poules, nous, jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je vous raconte ça par expérience, j'ai des poules à la maison. et vous remarquez très bien que je ne comprenais pas tellement très bien. Je regardais, ce sont des poules pruneuses, mais en fait, ça fait longtemps que je n'essayais pas. Regardez tout. C'est un jour que j'ai appris. Parce que, bon, ils sont dans le poulailler et qui, en fait, tu ne voyais pas avoir tellement attention, ce qui est dans le poulailler, là, lorsqu'ils font leurs besoins. Alors, quand ils font leurs besoins, et l'endroit où ils doivent être là, ce n'est pas tellement très bon, alors ils ont des difficultés pour prendre. Et comment cela s'est passé, ce qu'un jour, j'ai enlevé, ce qu'il y a là-bas, puis j'ai nettoyé, tout ça, puis après, j'ai pris maintenant, vous voyez, la paille. Bien propre. J'ai mis le coulaire, je l'ai fait. J'ai mis la paille ici, nettoyé, je ne savais pas, parce que mon bébé m'a dit, après, c'est comme cela qu'il fallait faire, parce qu'il avait appris ça aussi. Alors, moi, j'ai fait comme ça, je vais nettoyer, je vais bien mettre quand même la paille, tout ça. Quand j'ai mis la paille, je vous dis vrai, elles sont montées, ça s'est, c'était doux. Vous savez, après, en sortant, Québec doux, j'avais des oeufs. Donc, quand c'est tellement douilleux, eh bien, ils vont te pondre des oeufs. quand ce n'est pas bien propre, ils ont des difficultés pour aller pondre des oeufs. C'était bon, moi, je suis allé trouver les oeufs un peu dans un coin dehors, là, par terre, dans un endroit, au coin là-bas. j'ai dit, mais ça fait combien de mois qu'ils sont là, ces oeufs ? Parce qu'eux, ils avaient trouvé un coin propre. Donc, il faut un endroit bien douilleux pour qu'il puisse arriver. Alors, si toi, tu es comme ça, qu'il faut que tu sois dans des bonnes conditions, tu sens bien ce moment-là pour dire que Dieu est avec toi, alors il y a un souci quelque part. Oui, tu es une poule. Et en plus, une poule pour deux. Vous savez, en lisant, en les aïe ici, que Dieu nous aide pour que nous puissions avancer, je veux que vous puissiez comprendre une chose. Il y a quelque chose que j'ai posé la question en parlant de poule pour deux. Vous avez déjà remarqué, qu'il y a une chose. Ça, c'est étonnant. Je me suis, je vais un peu regarder. Mais, on prend les grains. Parce que, j'achète aussi les grains. Vous donnez les grains, en fait, aux poules. Les grains. Ah ben, les poules mangent, 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 mangent. Et puis, après, vous le trouvez qu'ils ont pondu des oeufs. Gardez ça dans votre mémoire. Si je prends, je donne un exemple, les grains. Parce que, bon, on peut prendre les grains. Je pose la question, si je prends les grains, je donne un oiseau, comme un aigle, par exemple, qui mangerait les grains. Je ne pense pas qu'on aura un aigle pour deux. Vous comprenez ? Parce que, que Dieu nous aide. Je ne pense pas qu'on va voir un aigle qui vola et qui va pondre les oeufs parce qu'il a mangé ses grains. Est-ce que vous me suivez ? Nous avons lu avec vous dans les Aïe chapitre 26. Vous me suivez ? Amen. Nous relisons cela aussi. Il dit le verset 17. D'abord, on dit le verset 16. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtillés. Vous entendez cela ? Comme une femme enceinte sous le point d'accoucher. Vous suivez cela ? C'est tort écrire au milieu de ses douleurs. Ainsi, nous avons été loin de ta face. Verset 18. Il dit nous avons conçu, nous avons éprouvé de douleurs. Vous avez entendu cela ? Oui. Il dit une femme enceinte parce qu'il a doublé les tableaux. Comme une femme dit plus bas. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Mais ce n'est pas vrai. Si nous prenons dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons ces deux tableaux. Apocalypse chapitre 12. Il dit Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait étant en travail et dans le douleur de quoi ? De l'enfantement. Cette femme ici, elle crie et elle est dans le douleur de l'enfantement. Vous suivez ? Celle de chapitre 26 aussi ici, verset 17 aussi, il dit Comme une femme enceinte donc elle était enceinte. Vous ne me direz pas qu'elle n'était pas enceinte parce que le verset 18 il dit Nous avons conçu. Vous me suivez ? Alors, ce sont deux femmes. Vous me suivez ? Ce sont deux femmes. Et toutes les deux sont donc enceintes. Et toutes les deux se torrent avec les douleurs de l'enfantement. On travaille ici chapitre 26 le verset 16, 17, effectivement et 18 il nous fait comprendre cela et chapitre 12 aussi le verset 1, 2 verset 1 et 2 effectivement et aussi enceinte elle est criée comme on dit effectivement dans le douleur de l'enfantement. Mais dans le chapitre 26 on me dit ceci elle a conçu effectivement aussi et tout ça et puis elle a éprouvé des douleurs comme celle du chapitre 12. Maintenant arrive le moment où quand la femme est dans les douleurs du travail effectivement il arrive quoi ? Il arrive qu'elle doit enfanter. Puisqu'il y a une femme qui a des douleurs de l'enfantement c'est qu'elle a quand même reçu une sémence. C'est la même vraie non ? Ah oui elle se tord bien là on voit bien que les douleurs sont là évidemment puis qu'on se voit on le dit bien s'il a conçu là-bas aussi il a conçu. Mais dans le chapitre 26 effectivement on nous dit qu'elle se tord de douleur effectivement on voit que elle est vraiment dans les conditions d'une femme qui attend bébé et qu'elle va maintenant au terme à son point terme tout le monde attend. C'est nécessaire mon frère et ma soeur Ah oui Ah Vous vous souvenez que dans les saintes écritures l'apôtre Paul prend cela et je parle de l'image qu'il nous a donné effectivement de mon Sinaï il s'est ici et cela il dit ce sont deux femmes l'une c'est Agar l'autre c'est Sarah Vous vous souvenez ? Peut-être qu'il y a beaucoup on ne se souvient pas mais il faut peut-être qu'on relise cela je pense c'était probablement dans Galate mais je ne sais pas tellement mais on va quand même essayer de voir cela si le Seigneur nous accorde grâce on va trouver un peu cela voilà Galate au chapitre 4 juste une illustration suivez verset 22 car il est écrit qu'Abraham eut deux fils l'un de la femme esclave et un autre de la femme libre deux fils vous souvenez ? mais celui de l'esclave n'a qui selon la chair vous entendez cela ? et celui de la femme libre n'a qui en vertu de la promesse vous vous souvenez de comment les choses se sont donc passées je ne sais pas si vous vous souvenez Dieu nous aide pour que nous puissions avoir le temps parce que c'est nécessaire afin que vous compreniez que les choses divines de Dieu ne sont pas à prendre à la légère et surtout que nous n'entrions jamais dans les habitudes Dieu n'est pas quelqu'un qui est toujours dans les habitudes j'ai toujours eu à pouvoir le dire et le répéter encore un jour vous allez non seulement le regretter mais aussi le payer à celui qui a reçu beaucoup on va demander aussi beaucoup n'oubliez pas vous payez vos transports trains puces carburants voitures vous venez à cet endroit faites donc très attention à ce que vous faites quand vous venez dans ces lieux et ça c'est du plus profond de mon coeur devant Dieu que je prie Dieu et que je vous prie aussi que le Seigneur vous accorde cette grâce de pouvoir prendre conscience il aurait mieux peut-être fallu que ce soir je ne sais rien mais vous savez que on a l'impression à certains moments que Dieu ne voit pas que Dieu ne fait rien que c'est toujours comme cela mais n'oubliez pas que dans les Saintes Écritures il nous a dit qu'en fait vous êtes en train de pouvoir amasser un trésor de colère pour le jour de la colère Dieu n'oublie jamais rien il m'a dit il a dit ceci je me souviens de ce que Amalek vous êtes tellement dans un confort on ne peut même pas vous plaindre et Dieu vous donne encore sa parole et vous dans ce confort vous vous prenez maintenant beaucoup plus à l'aise dans votre état d'esprit et vous prenez les choses de Dieu comme étant des choses qu'il faut prendre effectivement à la légère effectivement cela je vous ai toujours répété dites pas qu'il nous avait jamais dit j'ai dit à cause de cela vous le payerez mon frère et ma soeur nous servons un Dieu dont on doit avoir du respect de la crainte ce n'est pas un gamin de parler n'importe comment ce n'est pas un gamin pour comprendre les choses que Dieu fait l'oeuvre de Dieu pour si c'était notre oeuvre ou notre chose à nous ou les choses qui avaient autant de mépris avec autant des déconsidérations des choses qui sont à Dieu vous ne direz jamais Seigneur nous ne l'avons pas dit il ne nous a jamais prévenu de cela je vous l'ai prévenu vous pouvez jouer avec les catholiques je dis les catholiques je ne sais absolument rien mais pas les dieux de la parole il vaudrait mieux peut-être aller manger l'hostie mais que d'être assis là et de pouvoir continuer à ce que vous faites là et Dieu nous accorde le secours et le soutien alors il dit verset 24 ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes sont donc des les alliances l'une du mont Sinaï en fontant pour la servitude c'est bien Agar car Agar c'est le nom c'est le mont Sina en Arabie et elle correspond à Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants vous voyez comment les choses Dieu peut ouvrir effectivement pour que c'est lui qui les sert puisse voir les choses dans la manière c'est que c'est cela la grâce divine de Dieu c'est que les choses soient placées à leur juste place pour que le peuple puisse réellement comprendre en réalité ce que les autres peut-être n'ont pas eu à pouvoir saisir mais que ce peuple là auquel Dieu s'adresse comprenne effectivement combien Dieu est tellement dans un tel amour à leur endroit parce que même nous avons entendu mon frère et ma soeur que Dieu a tourné le regard vers les nations ce qu'il a abandonné quand même quelque part ce peuple qui s'est lui-même choisi frère parce que les juifs se disaient nous comme nous savons nous sommes les élus Dieu ne peut pas nous donner d'ailleurs vous les païens il n'ira jamais il ne fera pas Dieu dans son bas il ne pouvait jamais imaginer qu'un jour ce Dieu là s'est détourné s'est détourné à Dieu en fait d'une manière telle que il pouvait être surpris parce que si vous pouvez vous souvenir encore et je le répète toujours effectivement je le dirais encore davantage que ces gens là ils étaient attachés à la loi de Moïsa et oui ils n'avaient pas de divinité étrangère ils n'avaient que Dieu effectivement regardez comment ils ont amoncelé ces dieux effectivement dans quoi effectivement mais c'est dans leur tradition et dans les enseignements qu'ils ont recevés effectivement ainsi c'est comme cela qu'effectivement que la chose a eu à pouvoir prendre une telle dimension une telle ampleur ils trouvaient cela légère si Jésus il n'était pas tellement il était au milieu d'eux effectivement mais il ne considérait pas en fait d'une certaine manière ou d'une autre ça c'était pas important mais puisqu'il le voyait tout le temps il s'est dit mais si c'était vraiment les messies il n'allait pas être comme ça on allait voir qu'effectivement qu'autour de lui quand il s'approche quand il marche effectivement c'est autre chose en réalité mais c'était vraiment lui on pouvait même l'approcher on pouvait même le toucher même le pousser le bousculer cracher sur lui parlait mal de lui effectivement on ne me pas dit parler de mal de lui il ne sentait rien je disais bon si c'était ça comme ça mais Dieu allait quand même le faire sentir mais non vous n'avez rien de Dieu c'est sûr et certain cela mais quand un fils de Dieu une fille de Dieu a quelque chose de duvin dans lui un homme qui sert Dieu peu importe ce qui peut être passé vous ne pourrez jamais parler de mal je voudrais seulement que vous écoutiez souvent que Dieu vous bénisse je dis quand vous avez quelque chose de tout à fait divin au-dedans de vous vous ne pouvez même pas penser du mal de la personne parce que le fait simplement même si on vous a dit même si cela les gens peuvent parler mais toi non vous voulez l'exemple vous connaissez Saül il détestait David il le poursuivait il le haïssait il le maudissait ainsi de suite et il était dans la caverne de Malpère il était là en tournée les gars de tout ça et puis dans cette caverne il s'est trouvé aussi David ces hommes qui pouvaient donner leur vie pour lui ont dit gloire à Dieu cet homme maintenant qui te déteste effectivement voici ton Dieu à toi il a amené ça semblait bien auprès de toi pour que tu coupes il a coupé la tête de beaucoup de gens ah oui c'est Philistin il a même coupé la tête de Goliath ça il a même parié pour voir aujourd'hui même ta tête tombe je la coupe vous connaissez non ah bah oui et là c'était son ennemi son adversaire c'est lui qui le pour chasser il le pour chasser pour le tuer il dit bon voilà la tête est là l'épée est là et bien tu n'as qu'à couper la tête il n'a jamais eu peur il n'a jamais eu peur rien du tout c'est un homme qui même un géant il a dit mais ici il est avec moi je coupe la tête il n'y a pas de problème vous connaissez non il a toujours fait mais ce jour là devant cet homme là qu'il est haïssé qu'il est maltraité effectivement il a l'épée il voulait couper aussi la tête mais son cœur a tremblé et il va même il dit bon je vais quand même prendre le je coupe les pangs de sa robe il coupe les pangs il dit mais mon cœur a tremblé il vient à ses autres il dit non 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 moi ici il dit je ne toucherai pas le roi de l'éternel malgré qu'il le bouchassait malgré qu'il le méprisait mais Samuel avait moins dénoué le vrai don donc c'est pour que nous puissions voir comment nous sommes ce que nous sommes déjà quand on n'arrive même pas à pouvoir ressentir ou avoir cette différence effectivement soit il y a un souci donc nous voyons maintenant que il nous montre maintenant dans chapitre 26 effectivement de les aïfs nous voyons donc une femme et aussi chapitre 12 aussi l'autre femme deux gloire à Dieu et vous savez que quand on regarde aussi dans les saintes écritures dans Matthieu chapitre 25 il y a 10 vierges séparées en ici il y a donc 5 vierges folles 5 vierges ce sont deux groupes deux groupes tu es grand prier tous la lampe et oui on parle bien des vierges et ce n'est pas vrai c'est quand même des femmes non vous comprenez bien sûr 5 sages et 5 folles alors quand on nous ramène effectivement dans les deux que nous avons ici les aïfs et l'apocalypse nous avons Brie Agar et aussi Sarah femme elle a ses habitudes effectivement donc esclave et fille femme libre vous voyez la différence comment les choses se sont passées ils ne dorment pas peut-être qu'il y a trop de chaleur non ok regardez une chose ce que nous remarquons et qu'il nous demande à vous voir comment les choses se sont passées quand Abraham était sur les chaînes de Mandre vous connaissez cela trois personnes se sont avancées et puis il les a appelées il n'est passé par outre effectivement il a dit Seigneur c'est pour ça que tu passes tout près de ton serviteur vous connaissez non et voilà que après avoir mangé l'un d'eux c'était pas l'ange quand même vous savez l'un d'eux pose la question où est donc Sarah pose la question Abraham vous comprenez cela et Abraham répond qu'il est là-bas sous la tente et c'est lui qui a posé la question qui dit je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah là ta femme là t'enfant ce qui est merveilleux c'est que Dieu a appelé Abraham vous fatiguez pas Dieu a appelé Abraham et nous avons vu qu'il a jamais changé son nom en Abraham vous vous souvenez et quand il appelait cet homme ici il était dans une contrepréenne évidemment vous connaissez la Bible il a fait sortir et cet homme avait sa femme vous savez que c'était sa soeur on était ici c'était donc sa soeur épouser sa soeur c'est pour ça que je toujours dis nous nous devons épouser nos soeurs j'aimerais gratter l'oreille nous sommes appelés pour dire nos soeurs et puis quand on dit nos soeurs oui oui on va épouser nos soeurs et puis quand on dit bien nos soeurs c'est ce que je voudrais quand même que vous puissiez bien comprendre nous avons de frères et de soeurs dans le monde entier qui sont donc nos frères qui sont donc nos soeurs ça veut dire comme ils sont dans le monde entier dans chaque continent ou planète enfin chaque continent ou pays ils sont ils sont un peu colorés en fonction des lieux où ils se trouvent mais c'est toujours ma soeur je n'ai pas seulement des soeurs dans le continent d'Afrique est-ce que vous comprenez parce que nous avons tous un seul père c'est pour ça on s'appelle soeur alors ce père là notre père là il a des enfants partout chez les amens c'est les indiens également chez les chinois c'est pour ça il ne faut pas détester les chinois c'est chinois avec leurs produits en fait bon c'est une façon de parler c'est en fait vos frères vous comprenez donc si j'ai aussi deux soeurs en Angleterre comme des frères aussi en Angleterre ou dans donc c'est pour ça que je ne peux pas comprendre comme ils disent que si moi je vais épouser ma soeur chinoise je ne peux pas parce que c'est un problème de tectonique de plaque parce que si je vais là-bas je tombe dans l'autre extrémité ça veut dire que c'est non-confort mais c'est bizarre que nous ayons un même pays on voyait qu'il y a des théories qui tombent et qui n'ont pas leur place effectivement dans cela juste simplement en regardant parce que nous avons quand même parce que Dieu a tourné les regards vers les nations pas simplement sur le continent d'Afrique mais les nations vous choisissez du Médel un peuple qui porte un son nom c'est pour ça que vous aussi oh ma fille ne veut pas épouser un Moussakata Alléluia frère gloire à Dieu gloire à Dieu tu es mon frère je t'aime beaucoup et puis dis je suis Moussakata Alléluia c'est ça mais c'est comme ça que nous sommes ah bon nous sommes dans notre temps donc nous avons donc cela c'est pour ça que vous voyez vous j'ai toujours eu à pouvoir dire Seigneur pour me conduire dans le prêcher sur ma vie et de voir s'il ne m'a pas conduit c'est si nous prenons le temps de pouvoir rentrer dedans beaucoup beaucoup des dogmes vont tomber frère bien sûr frère on a tellement érigé des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu parce que l'homme parle de cela en fonction de ses coutumes il va mettre l'accent parce qu'il vient de tel côté chez lui comme quand on me dit oui la place de la femme c'est toujours où c'est vous voyez vous répéter et quelqu'un qui se tient derrière la chair pour dire que la place de la femme c'est où c'est mais posez-lui la question vous dites mais c'est écrit où d'abord oui frère moi je veux vous montrer je veux vous montrer dans les scènes d'écriture ici dans la bible la véritable femme comme Dieu la voit vous allez me montrer où est-ce regardez regardez oui c'est important mon frère et ma soeur que les gens arrêtent de dire n'importe quoi c'est nécessaire il faut qu'on connaisse l'auteur frère non c'est ça c'est ça qui est triste prenons dans les livres de proverbes proverbes chapitre 31 nous allons lire avec vous voilà proverbes chapitre 31 nous commençons à partir du verset 10 vous suivez ? qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur qu'elle est vous voyez là on la place c'est pas un torchon est-ce que vous comprenez je crois que les gens ont perdu la raison c'est pas un torchon écoutez bien il dit le coeur de son mari a confiance où c'est et les produits ne lui feront pas elle lui fait du bien et non du mal tout le jour écoutez bien tout le jour de sa vie elle fait quoi ? elle est dans la cuisine vous comprenez ? parce que vous avez dit que la place de la femme c'est la cuisine mais ici on nous montre bien que tout le jour de sa vie elle s'est procurée de la laine et du lin elle travaille d'une main joyeuse écoutez bien elle est comme un navire marchand elle amène son pain de loin donc si tu dois la main de pain tu dois aller chercher est-ce que vous comprenez ? donc elle doit bien sortir s'occuper de ses six cela coûte bien écoutez bien elle s'élève lorsqu'il est encore lui elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes elle pense à un champ qu'est-ce qu'elle fait ? du fil de son travail écoutez bien elle plante et une figue elle travaille on peut me dire que ma femme doit toujours être à la maison je ne vais pas dire non c'est dans une femme de voir quand même faire des choses effectivement oui c'est vrai c'est nécessaire parce que aujourd'hui parce que voyez-vous frère c'est ça la mauvaise conception parce que les prophètes j'ai connaissé un frère qui était oui j'étais je l'ai observé il voulait montrer qu'il était vraiment un frère qui connaît le message qui voulait mettre je connais c'est son jour les Kassayens aussi il dit moi ma femme moi elle ne va pas travailler parce que la femme ne doit pas travailler j'ai dit tu as entendu ça aussi oh le prophète il va pouvoir montrer que maintenant la femme patate patata alors moi je ne suis pas prophète oui regardez bien frère on dit oui ma femme va rester à la maison je dis gloire à Dieu parce que je ne peux pas être contre cela c'est une bonne chose est-ce que vous comprenez mais je vous informe que quelques temps après il n'a pas pu tenir et la femme devait être à un travail lui la personne qui me disait ça je n'ai jamais rien dit je crois que dans une femme il y a quand même ce désir de pouvoir faire quelque chose tant pour sa maison tant pour ses siens pour cela si vos femmes vos femmes travaillent ce n'est pas un péché non parce que c'est devenu comme ça une femme qui travaille qui travaille mais s'il ne travaille pas s'il n'arrive pas pour vous aider bon il y en a de ceux qui vont passer ah frère non 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 s'il vous plaît je vous dis ce qui est dans les scènes d'Écriture en fait ne pas vous forger par les démons de pensée quand on ne sait pas travailler on ne sait pas travailler mais ce n'est pas une doctrine qu'il faut avoir dans l'esprit dans la tête ah moi ah ici on nous a dit que la femme ne peut pas travailler elle ne peut pas travailler non monsieur frère et soeur nous ne sommes censés pouvoir connaître la vérité et marcher dans la vérité n'est ce pas vrai maintenant écoutez bien nous continuons verset 15 elle s'élève lorsqu'il est encore nuit elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes elle pense à un champ et est la quai du fruit de son travail elle plante une vigne elle sent de force serein et elle a fermi ses bras elle sent que ce qu'elle gagne est bon donc si elle gagne c'est qu'elle doit travailler bon ne vous fâchez pas parce qu'après il y a rien sinon le pasteur c'est la bible si maintenant maintenant je vais que vous compreniez très bien si maintenant vous ne voulez pas que vos épouses ne travaillent pas c'est une bonne chose il n'y a pas de problème mais n'en faites pas un credo on dort mais quand tu vois qu'une soeur va travailler et c'est pas qu'elle peut dormir à la maison avec ses enfants non si elle est censée pouvoir travailler trouver l'occasion vous entendez bien si elle donne du travail à sa servante s'il y a des servantes des gens qui vont aider pour les enfants et qu'elle travaille clore à Dieu si toi mais ne dites pas que la place de la femme c'est la cuisine non ça c'est non ça c'est c'est me connaître la parole de Dieu et il vous parle avec énergie comme c'était en fait sous l'onction de l'esprit de Dieu non mais c'est vrai c'est tout à fait charnel il n'y a rien de Dieu là-dedans Dieu nous aide vous pouvez vous pouvez continuer ici écoutez bien on nous dit regarde ce qu'on peut faire verset se dit elle pense à un champ elle acquit du fait son travail elle plante une vigne elle sent ses forces des forces sereines et elle a fermé ses bras elle sent que ce qu'elle gagne est bon sa lampe c'était un point pendant la nuit elle veille elle met la main la main à la quenuille et ses doigts tiennent le fuseau ça veut dire quoi elle travaille non n'est-ce pas Sœur Mariette les doigts tiennent le fuseau c'est quoi elle fait de la couture est-ce que vous comprenez elle n'est pas là non comme moi toujours la cuisine les foufous les foufous et puis elle va dormir le matin les foufous les haricots la viande c'est bien frère que Dieu te bénisse mais c'est vrai frère il faut liser jusqu'à la fin vous verrez et puis on nous témoigne ce qu'elle est effectivement et tout ça les caractéristiques vous voulez qu'on continue sur la fin voilà elle met la main à la quenille et ses doigts tiennent le fuseau vous comprenez le fuseau travaille elle tend la main aux malheureux elle tend la main à l'indigent elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de camoisille elle se fait de couverture donc elle travaille elle a des vêtements de fin lin et de pauvre son mari est considéré aux potes lorsqu'il s'y avec les anciens du pays ça veut dire qu'elle respecte son mari elle parle bien oui parce que quand on voit la femme on voit comment qu'on se trouve son mari on la considère la femme c'est pourquoi on n'est pas des toros c'est ça le problème bref on continue il dit vas-y bien frère verset 24 qu'est-ce qu'il dit elle fait quoi elle est commerçante ce n'est pas c'est le fou fou ceci c'est le nom elle travaille elle fait du business mais faire des chemises et vendre c'est du business quand même voilà oh sœur tu fais business mais c'est écrit que Dieu vous bénisse les veneurs nous allons prie c'est le nom 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 c'est le nom